RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Tenez Eric, je vous offre un exemplaire de libération ce matin. Je sais que vous en ferez bon usage avec cette grande photo de Claude Guéant et ce titre à la une, Guéant, la voix de Le Pen. Et ce qui est sûr, c'est que le ministre de l'Intérieur qui sera, je vous le rappelle, dans une demi-heure sur RTL, invité de Jean-Michel Apathy, se retrouve quasiment chaque jour dans une polémique autour des étrangers, étudiants étrangers qui ne peuvent pas rester en France, droit de vote, éligibilité des étrangers aux élections locales ou encore réforme du droit d'asile, sans parler évidemment de ce dossier sur la fraude sociale des étrangers. Commentaire Eric ? Oui, le fumet électoraliste est incontestable. La concordance avec les thèmes du Front National, indéniable. La stratégie reconnaissable qui avait si bien fonctionné en 2007 pour priver Jean-Marie Le Pen d'oxygène. Elle a l'air de déjà vu, déjà entendu, déjà parti de la place Beauvau, mais cette fois avec Claude Guéant à la place de Nicolas Sarkozy. Le président refuse désormais de s'exposer. Le ministre de l'Intérieur y sacrifie son image auprès des médias. Les sujets divers qu'il aborde sont en effet méprisés et ostracisés par la bien-pensance. Mais si les médias reprochent à Claude Guéant de trop en parler, les couches populaires lui reprocheraient plutôt de ne pas en faire assez. Car à l'heure de la mondialisation, les mots et les réalités qu'il recouvre ne correspondent plus aux images d'épinales d'antan. Ainsi, le droit d'asile, né au 19e siècle pour quelques rares glorieux combattants de la liberté, à la Victor Hugo, n'a plus la même signification quand des centaines de milliers de personnes viennent de partout avec un discours victimaire stéréotypé. Pareil pour le régime des étudiants étrangers, qui ne concerne plus de brillance intellectuelle à la sangore ou des fils de dictateurs en goguette, mais est devenu une filière à part entière d'immigration clandestine. La fraude aux régimes sociaux s'est elle aussi massifiée et révèle des réseaux organisés par des bandes souvent étrangères. Oui, mais attendez, Eric, on ne peut quand même pas résumer l'immigration à cela. Il y a aussi une immigration utile, voire nécessaire. Au début de son mandat, Nicolas Sarkozy, poussé par le patronat, avait voulu relancer l'immigration de travail. Alors que le chômage augmente, il a renoncé prudemment à cette idée. Mais 200 000 étrangers entrent chaque année de manière légale sur notre territoire, au nom du regroupement familial ou des mariages de citoyens français, mais qui vont souvent chercher leur promis ou promise dans le village d'origine de leurs parents. Un chiffre qui a doublé en 10 ans, alors que régnait à Matignon Lionel Jospin, pourtant si vilipendé par la droite pour son laxisme. C'est que droite ou gauche, sévère ou naïf, n'y peuvent rien. Les innombrables conventions internationales signées par la France dans le cadre de l'ONU ou de l'Europe nous contraignent d'accepter sans maudire tous ces migrants. La Cour européenne des droits de l'homme y veille. Nous avons perdu depuis longtemps la maîtrise de nos frontières. Dans d'autres pays, on en parle ouvertement. Le Danemark a mis entre parenthèses le traité Schengen pour empêcher l'arrivée des Tunisiens à Lampedusa. Les conservateurs anglais critiquent chaque jour la Cour européenne et font pression aux communes sur leur Premier ministre pour qu'ils dénoncent ces conventions internationales au nom de la souveraineté du Royaume-Uni. Nicolas Sarkozy a fait de la souveraineté nationale un des thèmes majeurs de son affrontement avec François Hollande. Nucléaire, droits de veto à l'ONU, tout est bon, surtout au moment où ils s'apprêtent à abandonner des pans entiers de notre souveraineté budgétaire pour sauver l'euro. Les combats menés par Claude Guéant ne sont que des escarmouches à côté de cette mer des batailles qui ne peut être conduite que par le chef de l'État lui-même et dans le cadre d'une campagne présidentielle. Il paraît qu'il y en aura une bientôt. Oui, il paraît. Merci Eric Zemmour. Z comme Zemmour, on vous retrouve aussi sur rtl.fr. A demain Eric.